bonjour à tous bonjour sylvain on se retrouve aujourd'hui pour notre 84e vidéo news la semaine dernière on était revenu mais avec une toute petite vidéo news dans laquelle on vous avait parlé de très peu de jeux cette fois ci on va vous en parler d'un peu plus on reprend notre rythme normal on a enfin eu le temps de jouer la vidéo news c'est le format dans lequel on parle des jeux qui sont arrivés dans vos boutiques et de ceux qui sont arrivés sur nos tables et ça y est on a pu jouer donc on va vous présenter quelques jeux dans la deuxième partie de cette vidéo et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque c'est l'anniversaire de sylvain on en registre le jour de ton anniversaire bon anniversaire sylvain merci et merci également à tous les gens qui me le souhaitent en ce moment c'est très sympa et t'as reçu mon cadeau non pas encore non ouais bah je l'expédier la semaine dernière toujours pas une grosse boîte comme ça le livreur était surpris par la taille de la boîte quand je lui ai dit que j'avais mis des billets d'un intérieur il avait l'air super intéressé par cette boîte c'est bizarre c'est qu'il m'a pas fait signer tu sais le papier comme quoi non il faut pas que je m'inquiète il faut que j'attende ton cadeau oui pas que tu me dis que tu l'as reçu un super cadeau à vraiment comme d'habitude on commence par remercier les gens qui nous soutiennent c'est à dire vous et vous avez trois manières de le faire soit vous vous abonnez directement à la chaîne amende de jeu soit si vous décidez d'acheter un jeu vous pouvez passer par les liens d'affiliation qui sont dans la description de la vidéo et enfin vous pouvez vous abonner directement à la plateforme tipeee pour nous soutenir c'est le cas cette semaine de philippe chesuf le floyd phil super the edge joachim vaxu et gem antonin silvio 37 robin breton stéphane l hélène mononeurone nicolas marian fire qu'on a vu sur le twitch sur le twitch exact totoro c'est matin françois émilie de vrint pardon si je prononce mal jugu rz k et arnaud vincent enfin pas qu'un merci beaucoup à vous c'est la rentrée oui c'est vrai on remercie également notre sponsor board game arena la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier et chaque semaine nous organisons un tournoi sur board game arena la semaine où on enregistre ses chakras qui est déjà en cours vous ne pouvez plus vous inscrire on va organiser très bientôt un tournoi sur luxor ça c'est prévu on en a déjà fait un on le refait on aime beaucoup de ce jeu et sur board game arena la nouveauté c'est l'arrivée d'abalone c'est le grand classique dans lequel on pousse des petites billes pour essayer de faire sortir les billes de son adversaire je pense que j'ai jamais joué mais je connais oui c'est vraiment classique alors c'est super agréable à manipuler ouais c'est un jeu abstrait bah du coup sur board game arena vous n'avez pas la manipulation mais vous pouvez découvrir le jeu si vous ne le connaissez pas encore il ya dice hospital qui est arrivé également sur board game arena mais là c'est un jeu dans lequel on a des petits camions tu sais on est rempli avec dd et on gère un hôpital et on gère un hôpital c'est un jeu qui est publié par super meeple qui a déjà eu une extension et vous pouvez le découvrir si vous aimez les jeux de gestion sur la plateforme comme d'habitude on commence par les sorties de la semaine et on va vous parler des jeux qu'on connaît très bien ceux auxquels on a l'accès et on a même pu faire des vidéos c'est le cas notamment sur kartzel ça c'est la petite gamme des jeux au plat très très culturel puisqu'elle reprend des tableaux pas pas tout non pas tout pour certains ça reprend des tableaux ça reprend aussi plein d'anecdotes autour de la création donc il ya un côté artistique et un côté culturel qui est très fort mais il ya un vrai jeu derrière puisqu'il s'agit comme son nom l'indique de reconstituer les tableaux c'est pas des puzzles donc c'est des cartes seules on va prendre des cartes on va pas les aligner on peut les superposer les unes aux autres et parfois il ya des petits systèmes de jeux qui sont très originaux sur certaines boîtes on a fait une vidéo sur cette gamme là donc vous pouvez regarder la vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires on s'est affronté sur celle ci moi j'ai vraiment bien aimé celle ci j'ai trouvé ça super cool le fait de s'affronter l'un l'autre d'essayer de faire le plus rapidement possible notre moitié de puzzle de cartes notre capsule on va utiliser le terme il est déposé maintenant donc c'est une gamme très originale qui va trouver à mon avis sa place assez facilement dans les boutiques en fait je trouve ça très malin parce que comme tu dis on a un côté puzzle on va poser des cartes mais on va devoir les inclinés les mettre dans certains sens pour reconstituer une forme et ensuite on va avoir tout un tas d'objectifs qui vont dire voilà faut essayer de cacher ça cacher ça donc on se rend compte qu'il n'y a pas une seule manière de le faire contrairement à un puzzle il ya plusieurs manières donc mécaniquement c'est très mal c'est vraiment chouette dernier jeu dont vous allez voir une vidéo rapidement à la recherche de la planète x donc cette fois ci on est sur un jeu de déduction très malin qui utilise une application et donc on doit chercher la planète x voilà c'est super l'application c'est super ingénieux puisque elle va donner des informations différentes à tous les joueurs on se demande souvent à quoi sert une explication dans un jeu si ce n'est à ce que les gens soient sur leur smartphone l'implication j'ai dit une implication une explication ah oui d'accord ben là elle sert vraiment à quelque chose elle nous donne vraiment des sensations qui sont différentes des jeux de déduction habituel où on va servir des informations qu'ont les autres joueurs on n'a pas les mêmes informations et je trouve que c'est un supplément dans le jeu qui est génial vraiment j'ai adoré ce jeu et même en plus de ça l'application va permettre de choisir plusieurs niveaux de difficultés on commence avec plus ou moins d'indices etc on a quand même cette petite feuille qu'on a toujours dans les jeux de déduction chacun va faire ses petites notes dans son coin pour essayer de déduire et plus rapidement trouver la planète x donc ça marche très bien ah oui donc celui ci on vous en reparle très rapidement vous en parlera d'un autre classement du mois de juillet et août on va faire un seul classement pour les deux mois je vous ai dit que j'ai adoré ce jeu j'ai adoré ce jeu il rentre d'autant lui d'autant ah oui pas toi j'ai éteinte mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas joué autant que toi encore par contre j'ai quand même jeu des parties très chouettes avec cette envie d'y revenir à chaque fois cette déception de se lire ah à un tour près je l'avais alors que c'est pas vrai donc je le rentre également dans l'œil de pêche. C'est vraiment fun autour de la table. J'ai adoré ce jeu. On passe cette fois-ci au jeu qu'on ne connaît pas encore. Petit cas particulier, Bloodborne. On ne le connaît pas, mais on vient de le recevoir. On va essayer de vous en parler rapidement. D'autant que Bloodborne, c'est un jeu vidéo à la base. Un jeu vidéo que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait déjà eu un jeu de cartes qui était sorti que j'avais beaucoup aimé. Là, on est sur du jeu de plateau. On a vraiment de la figurine. On a pas mal de matos. Donc, à voir. Il faut qu'on ouvre la boîte maintenant. On l'a reçu, c'est déjà pas mal. On va y jouer. On vous en reparlera dans une future vidéo news. Autre jeu que j'ai très envie de découvrir auquel nous n'avons pas joué, c'est Glory, un jeu de chevalier qui sort chez Super Meeple. C'est un jeu qui me parle parce que déjà le thème, le matériel, quand j'ai vu les photos du jeu sur Facebook parce que Super Meeple les présente assez régulièrement. Philippe de Super Meeple les montre souvent sur ses différents groupes Facebook. Ça m'a donné vraiment très envie. Il y a plein de mécaniques qui me parlent. à l'intérieur, mais je n'ai pas joué. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus dans cette vidéo-là. On y jouera. Mais tu m'as donné envie de la découvrir parce que j'ai regardé un petit peu. On est sur un jeu de pose d'ouvriers et on va devoir se préparer à faire des tournois. Et ensuite, les tournois, ce sera du jet de dés. Mais visiblement, ce que j'en ai vu, la partie préparation à une pose d'ouvriers, ça va nous permettre justement d'anticiper un peu ce hasard en pouvant changer un petit peu les phases de certains dés. Donc, moi, c'est des mécaniques qui me plaisent bien. Donc, la combinaison des deux a l'air sympa. J'ai hâte de le découvrir également. C'est la rentrée. Il y a plusieurs jeux enfants qui sortent. Donc, il faudra qu'on regarde avec Aline. On va les étudier. On va regarder ceux qui nous parlent le plus. On les achètera peut-être. Et puis, ceux qui nous plaisent vraiment le plus, on vous en parlera dans nos vidéos, nos vidéos de rentrée. Il y en a trois que j'ai notées. Château Badabou chez Gigamic. Un jeu de Roberto Fraga. Forcément, on va y jeter un petit coup d'œil. C'est un jeu où on a des petits fantômes. Il y a une tour. On va devoir monter à une tour. Et de temps en temps, on va pivoter cette tour. Et il y a des billes qui vont se libérer. Comme un bowling, en fait. Si elles shootent nos fantômes, on doit recommencer. Ça a l'air très rigolo au niveau du mécanisme. Dans Team Story, qui paraît chez Loki, un jeu signé par les Féilards, vous aurez la possibilité de vous raconter des petites histoires à partir de cinq ans. Donc, celui-ci aussi, c'est un jeu pour les enfants qui sort dans cette période de rentrée. Tout comme, toujours chez Loki, Magic Market, qui est également des Féilards. C'est ça, oui. Tu vois, c'est les mêmes auteurs qui publient ces deux jeux-là. Elles avaient travaillé sur un jeu avec Théo Rivière. Sur Détective Charlie. Elles avaient écrit un peu les scénarios du jeu de Théo Rivière. Donc, elles travaillent pas mal sur les scénarios. Elles mettent beaucoup de narration à l'intérieur de leur jeu. Alors, ces deux-là, on ne les connaît pas. On va s'y intéresser avec Aline et on vous en reparlera dans une future vidéo news. Sur ces jeux qu'on ne connaît pas encore puisque nous n'y avons pas joué parce que nous n'avons même pas vu les boîtes, n'hésitez pas, si vous, vous y avez joué, à nous laisser des commentaires. Bien sûr. dans les commentaires de cette vidéo. On sera ravis d'avoir votre avis et votre ressenti. Il y a également Jungle Speed Koh-Lanta qui sort cette semaine. Deux nouvelles boîtes d'Héroïque Cards. Alerte à Crabu et le complot de Draculo. Et chez 404 Éditions, vivez l'aventure, le Japon au 100 mystères. Et cette semaine sort le jeu Benjan Beer's Race. C'est bien prononcé. T'as vu ? J'ai travaillé cette prononciation pendant des semaines. C'est un jeu dans lequel on va faire une course à travers la Belgique pour récupérer des petites bouteilles de bière, marquer des points de victoire, emprunter des bus, des vélos, faire du stop si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise qui est important sur ce jeu ? Alors ce qu'on peut dire à la limite, c'est qu'on appelle directement l'éditeur qui vient de nous parler du jeu. Il le fera peut-être un peu mieux que toi. Ben oui, il n'y a peine que dans les locales. Dans le local, donc on peut lui demander de nous rejoindre. Je lui mets une chaise. Une grande chaise debout. Et bienvenue sur les recettes ludiques. Ben, pas du tout. On a déjà fait une vidéo avec toi sur la chaîne Amandie de jeu. On n'a jamais diffusé encore. Pas encore, pas encore. Sais-tu que c'est la première vidéo que Sylvain devait monter ? Donc elle est restée très 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 longtemps sur notre table de montage. Tu me l'as envoyé Oui, deux mois. Pas tant que ça. C'est-à-dire la version. Donc on va vous la mettre. C'était dans notre ancien studio. Elle date un petit peu. On va qu'on refasse une intro dessus. Ce sera rigolo parce que ça sera retour à l'ancien studio. Mais ce n'est pas du tout pour ça que tu viens aujourd'hui. C'est pour The Belgian Beers Race. Tu viens prononcer ? Absolument. Très bien. Parfait. C'est un jeu qu'on a tourné au chalet. On a fait une vidéo spécifique dessus. On ne va pas trop trop s'attarder. Mais c'est l'occasion aussi de partager avec vous. C'est aujourd'hui même qu'il sort. Donc on a envie de vous le remontrer très rapidement. En deux, trois mots comment ça fonctionne ? Alors The Belgian Beers Race en deux, trois mots. Vous êtes un groupe d'amis. Vous décidez de faire une course à travers la Belgique et vous allez vous balader dans les différentes brasseries belges. L'objectif, ça va être de déguster le plus de bière parmi les 40 brasseries belges que vous voyez sur cette immense map-là justement de la Belgique. Consommer le plus de bière en déguster bien entendu. Acheter le plus de bière également. Réaliser des objectifs qui vous seront mis pendant la partie et qui vont guider un petit peu vos déplacements. Vous allez pouvoir comme tu disais tout à l'heure vous déplacer en bus mais aussi en vélo et via du stop. Jamais en voiture puisque évidemment si on consomme des bières on ne conduit pas. Tu sais, t'en sais quelque chose Sylvain ? On aussi bien entendu. Voilà. Et donc forcément vous allez au bout des trois jours de course vous retrouver sur la grand place de Bruxelles pour faire des comptes et pour voir qui est le grand gagnant de tout ça. Et le point le plus important du jeu si vous vous rencontrez à un endroit quelque part vous devez bien entendu traquer avec le copain. Bien entendu. Et un côté festif. C'est un jeu très simple finalement dans les règles. Moi j'ai compris tout très très rapidement. On s'adapte aux objectifs qui sont placés devant nous. Donc les petits objectifs qui sont en cours de partie que l'on va récupérer et qui vont nous donner des points de victoire mais également les objectifs de fin de partie qui vont nous permettre de programmer à plus long terme ce que l'on doit faire. voire un petit peu à long terme et puis c'est un jeu qui est super thématique. Tout ce qu'on fait c'est très cohérent. On se déplace, on va dans une brasserie, quand on boit de la bière on augmente sur son étilomètre. Forcément plus on a de bière dégustée, plus on a de points à la fin de la partie. Quand on fait du vélo on baisse un petit peu parce que forcément on a fait du sport. On a fait de l'effort. Il y a vraiment une logique par rapport à la thématisation. Exactement. Donc il y a la petite carte avec les chemins. Enfin moi je retrouve plein d'aspects que j'aime bien dans le jeu. Alors habituellement dans la vidéo news on vous dit si les jeux rentrent dans notre ludothèque c'est à dire si on veut y rejouer si on a très envie d'y jouer on ne le fait jamais dans les vidéos que l'on fait en partenariat avec les éditeurs. Donc là c'est un partenariat parce que vous vous êtes déplacé au chalet on a réalisé la présentation. C'est un peu tôt pour donner mon avis tout de suite sur le jeu mais j'ai très envie d'y rejouer ça je peux déjà le dire. C'est un jeu bon aussi ? Bah oui parce que je retrouve des aspects que j'aime bien dans ce genre de jeu c'est à dire la carte avec les chemins que l'on va parcourir et un petit côté je suis un grand grand fan moi des aventuriers du rail j'ai toutes les boîtes alors c'est pas les aventuriers du rail du tout c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'éléments beaucoup plus de mécanique à l'intérieur mais il y a le petit côté à la fois de programmation et l'aspect opportunisme avec les objectifs qui arrivent à la fin de tour dans lequel je me reconnais bien donc ça c'est certain je vais y rejouer. Bah moi j'ai pas encore joué mais du coup j'ai envie de l'essayer aussi donc c'est plutôt bon similement. Voilà. Yes. D'accord. Si vous voulez plus d'informations on a fait une vidéo sur la chaîne donc vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir comment fonctionne The Belgian Beers Race. Merci Sylvain. C'est mieux. Je suis content. Christophe Rimbaud le papa de Colt Express nous revient aujourd'hui avec Star Kikker et c'est un jeu édité par Ludonaut qui avait justement édité Colt Express donc on retrouve le même binôme cette fois-ci pour un jeu coopératif qui nous propose d'aller dans l'espace. Et on a de nouveau un moyen de transport parce que c'était le train dans Colt Express on avait un très joli train sur le plateau sur la table plus exactement puisque le train était le plateau de jeu cette fois-ci c'est un vaisseau spatial et nous avons de nouveau quelque chose à construire c'est le module de contrôle de notre vaisseau spatial on a un petit élément avec des touches on va pouvoir appuyer pour lancer des missiles pour dégommer des vaisseaux spatiaux ennemis qui veulent nous attaquer qui veulent détruire notre chère planète on va pas se laisser faire c'est coopératif donc on va jouer ensemble. et en fait c'est marqué au début du livret on incarne des enfants et nos parents nous ont vaguement expliqué comment fonctionnent nos vaisseaux donc on a des petites idées comment tirer comment se déplacer mais on sait pas exactement donc au début de la partie il va falloir s'attendre à faire des erreurs à découvrir un petit peu les boutons qu'on a voir ce que ça donne qu'est-ce que ça fait au niveau de nos vaisseaux spatiaux et plus on va rosser dans la partie plus on saura diriger ce vaisseau et donc plus on aura une tactique qu'on pourra mettre en place. Durant notre mission on aura besoin de faire des commandes très précises aller à droite aller à gauche ce que l'on sait déjà c'est dans quelle partie de notre tableau de commandes sont situées ces actions sur cette partie là je sais que je peux aller dans la direction vert la direction vert c'est vers ce côté du plateau mais je sais pas laquelle des trois commandes correspond à ça parce qu'il y a également une commande tir vers le bleu donc tirer par là ou tirer vers le vert tirer par là et selon la disposition de notre vaisseau spatial tirer vers le vert ça peut avoir des conséquences dramatiques alors que tirer par le bleu vers le bleu ça peut être très utile pour ce que j'ai à faire durant mon tour au début il va falloir qu'on appuie sur les boutons sans savoir du tout exactement ce sur quoi on va tomber on a une chance donc on va essayer de calculer en fonction de ce qui est dramatique ce qui est dangereux ce qui ne l'est pas mais on n'est pas sûr à 100% sur les premiers coups après sur les coups suivants de la partie on aura déjà vu où sont les commandes même si nos commandes elles sont remises face cachée parce que regardez on appuie ah wow ah c'était tiré vers le vert là mais à la fin du tour pouf on va le remettre face cachée on peut s'en souvenir si on est capable de se rappeler de ce qu'on a fait pendant une partie il y a des joueurs qui sont très doués pour ça il y en a d'autres c'est catastrophique à chaque tour ils ne se souviennent plus c'est un jeu dans lequel il y a une part de mémoire et on voit que sur le plateau il y a pas mal de tuiles qui sont placées le but du jeu ça va être de se déplacer sur ces tuiles pour essayer de trouver des brouilleurs il faut savoir que les 4 côtés du plateau il y a à chaque fois 2 brouilleurs ça fait un total de 8 dès que j'arrive à trouver un brouilleur je peux dépenser une énergie que j'aurais accumulée pendant la partie pour détruire ce brouilleur si je détruis les 8 j'ai gagné en revanche on voit ici qu'au centre de la planète on a 4 boucliers il va falloir également détruire ces creepers ces ennemis pour éviter qu'ils n'arrivent au centre du plateau puisque si les 4 boucliers tombent on perd la partie donc là par exemple moi je suis ici je suis en jaune j'ai intérêt à aller vers le jaune par exemple là je suis pas très loin donc je pourrais essayer de récupérer découvrir cette tuile là alors j'ai un risque d'aller vers le bleu qui est un peu dans l'autre sens ça m'arrange pas du tout je tente j'y vais j'y vais par là et je tire en rouge donc là tu tires en rouge donc on va regarder ce qu'il se passe tu tires en rouge ici ah pardon j'ai pas fait exprès et là vous l'avez compris il y a une part d'ambiance dans ce jeu qui tient j'ai bien de l'ambiance merci on sait pas exactement ce qu'on va faire à chaque fois mais là c'est le premier tour donc là tu m'as fait perdre un jeton énergie parce que tu m'as tiré dessus donc merci j'ai pas fait exprès je me souviens que c'était dans ce coin de mon tableau de commande ah c'était là j'ai trouvé parce qu'on peut on peut déplacer deux boutons à chaque tour de jeu et là je vais sur cette tuile et ah chouette il n'y avait rien du tout bon je n'ai pas beaucoup avancé sur notre objectif mais par contre je sais maintenant où sont les emplacements de mes deux boutons et normalement on dit bien normalement parce qu'une fois sur deux on se retrompe mais normalement si je suis quelqu'un de bien organisé je vais me rappeler où sont mes boutons parce que mon tour est fini et il y a également un autre bouton qui existe on voit que moi il est dans ces trois là ça s'appelle voilà c'est celui-ci c'est un réplicateur si je tombe sur le réplicateur j'ai la possibilité de refaire une action déjà révélée par notre joueur toi par exemple tu avais la flèche jaune et bien grâce à mon réplicateur je peux dire je me déplace hop il n'y a rien c'est bien on vide le plateau c'est pas intéressant alors des fois on tombe sur des choses qui ne sont pas très agréables des fois on tombe sur notre objectif il y a une part de chance il y a une part d'ambiance bien sûr c'est un jeu qui est vraiment très malin moi je trouve que j'ai été je ne vous cache pas que je n'étais pas très attiré par le côté mémoire parce que je me suis dit ça va être fastidieux il va falloir que je réfléchisse bien il va falloir que je me répète en boucle dans ma tête on sait là je ne sais là etc et ce n'est pas forcément des sensations de jeu que j'adore personnellement mais là avec l'ambiance autour de la table avec aussi l'humour qu'il peut y avoir quand on appuie sur un truc et zut c'est pas du tout ce que j'avais prévu je passais deux très bonnes parties parce qu'on a enchaîné les parties on a joué avec toi j'y ai joué avant vraiment je trouve que c'est assez bruyant et là on vous a expliqué le niveau 1 on ne vous a pas tout expliqué il faut savoir que quand chaque joueur a joué ses deux boutons on va révéler ici une disquette cette disquette va nous dire où apparaissent les ennemis comment avancent les ennemis et on aura également des petites contraintes par exemple tu parlais du jeu de mémoire il faut savoir que là cette disquette nous dit quoi que nos trois boutons qui sont en C donc C c'est ici on les retourne évidemment face cachée mais non seulement on les retourne mais en plus on les mélange et donc on a beau avoir ce côté mémoire on a des contraintes qu'il faut on doit tout reprendre à zéro parce que cette fois-ci je ne sais plus où sont les boutons ah oui il y a plein de petits scénarios aussi on va pouvoir avancer dans le jeu on ne va pas tout le temps jouer la même partie non on aura des pouvoirs en plus des choses comme ça on va complexifier un petit peu la partie non c'est un jeu qui est bien développé c'est vraiment chouette on a passé un bon moment il faut savoir que moi ce jeu avant de connaître la règle on a réussi à m'y faire jouer simplement en me parlant du thème de ce côté alors on joue tous ensemble on a des vaisseaux mais il faut qu'on essaie de ne pas se tirer dessus parce qu'on va appuyer sur n'importe quel bouton et je trouve l'idée est top et comme tu le dis ce côté matériel ergonomiquement les boutons on a vraiment l'impression d'appuyer dessus donc ça marche très très bien moi évidemment le grand domaine du thème je ne sais pas parce que ce n'est pas tout à fait mon type de jeu je ne vais quand même pas mentir là-dessus tu n'es pas un joueur coopératif mais franchement ce n'est pas loin parce que non non il faut arrêter avec le coopératif on va me classer dans le je n'aime pas les jeux coopératifs moi ça fait longtemps que je t'ai classé donc je n'aime pas les jeux coopératifs un type de jeu coopératif qui date d'il y a 10 ans maintenant et qu'il n'y en a plus beaucoup et on en fait tellement des jeux coopératifs maintenant mais The Crew t'adore The Crew bah oui bah voilà tu vois t'aimes bien un jeu coopératif t'aimes bien un jeu coopératif mais celui-là il a la limite de rentrée dans sa lieu de tête mais tous les unlocks c'est du coopératif c'est pas du coopératif c'est pareil on n'est pas la même chose défendez-moi je vous en supplie il y a quelques semaines sortait Fairy Tail In le nouveau jeu de Paolo Mori on l'avait présenté dans les jeux qui arrivaient dans les boutiques on ne l'avait pas donc on n'y avait pas encore joué mais moi j'aime beaucoup beaucoup les jeux de Paolo Mori c'est l'auteur de Blitzkrieg c'est l'auteur d'Augustus c'est l'auteur de plein de bons jeux qui m'ont plu donc forcément quand un nouveau jeu arrive bah il faut que je me le procure il faut que j'y joue et donc j'y ai joué enfin cet été oui et même sans ça le côté puissance 4 que vous voyez au niveau du matériel c'était très intriguant on est sur un petit côté puissance 4 puisqu'on va devoir glisser des pions mais beaucoup bien modernisé évidemment avec des pouvoirs qui viennent en fait ça n'a juste rien à voir avec puissance 4 c'est juste le matériel qui est efférencé à ça puisqu'on va glisser des pions dans les colonnes mais on n'a pas du tout besoin d'aligner 4 personnages et les colonnes c'est l'auberge c'est l'auberge c'est notre auberge c'est le inn de Fairy Tail en Europe effectivement on va placer des personnages de contes de fées on ne va pas toujours jouer avec les mêmes parce qu'il y a plein de contes de fées cette fois-ci sur la table nous avons le grand méchant loup la princesse la méchante reine Pinocchio et le petit chapeau rouge il y a plein de tuiles qui leur correspondent on en voit quelques-unes il y en a pas mal d'autres qui sont dans le sac qui sont mélangées c'est comme dans le Biscrig il y a un petit sac c'est comme dans l'Augustus il y a un petit sac est-ce que Paulo Maurice c'est pas l'auteur du petit sac ? l'auteur du petit sac c'est ça on peut le caractériser et à son tour de jeu tout simplement vous avez des pièces devant vous vous allez choisir une des tuiles la prendre la placer dans notre berge la faire tomber dans une colonne forcément vous l'avez compris il y a un petit scoring qui est associé à ça à la fin de la partie quand la fin de la partie sera déclenchée on va scorer notre tuile en fonction des cartes qui sont tirées là et celui qui aura le plus de points de victoire remporte la partie c'est ça donc les points de victoire c'est les pièces et c'est ce qui est très malin c'est que par exemple on voit ici ça c'est les 4 tuiles disponibles les 2 premières sont gratuites les 2 suivantes vont compter soit 1 soit 2 pièces donc évidemment il faut que j'utilise des points de victoire pour pouvoir récupérer des pièces des tuiles en espérant qu'elles vont me rapporter des points de victoire et tu parlais de fin de partie mais c'est pas toujours le cas par exemple si on joue la méchante reine si je prends cette méchante reine moi qui me coûte 1 je vais la poser ici et bien son pouvoir dit quoi il dit que si un autre joueur donc si toi tu poses directement au dessus une tuile tu devras me donner une pièce donc je te donne un point de victoire donc c'est pas un point de victoire de fin de partie effectivement mais il y a d'autres personnages qui ont des scoring de fin de partie Pinocchio par exemple voilà Pinocchio on va gagner une pièce pour chaque personnage de votre adversaire situé à côté de Pinocchio au dessus sur le côté ou en dessous donc on va essayer de placer notre Pinocchio à des endroits où l'adversaire a tout intérêt à se placer voilà comment on va jouer avec sur le tour de jeu on va analyser les personnages qui sont présents on va analyser les tuiles qui sont présentes ici pour pouvoir prendre celle qui nous semble la plus intéressante je vais peut-être prendre le grand méchant loup il me permet de gagner 3 pièces pour chaque rangée dans laquelle vous possédez plus de grand méchant loup que votre adversaire et j'ai repéré il n'y a pas de grand méchant loup qui arrive donc peut-être alors peut-être tu vas en tirer un pour ton taux mais il sera très cher j'ai pas de sous j'ai plus de pièces donc quoi qu'il en soit je ne pourrais pas le prendre et il m'a fait perdre ma présente partie le loup donc j'en mets déjà un à l'étage 1 je suis majoritaire je vais marquer des points de fin de partie et bien moi je vais prendre le petit chaperon rouge parce que je n'ai pas d'argent donc celui-là on voit que son pouvoir il dit quoi en fin de partie je gagnerai une pièce pour chacun des personnages situés de mon côté donc je vais le mettre ici hop et on voit que celui-là c'est mon copain parce qu'il est de mon côté donc je gagnerai déjà une pièce en fin de partie oui parce que là on l'a mis pour que vous puissiez voir notre auberge mais normalement elle est entre les deux joueurs c'est ça chacun voit les personnages qu'il a mis de son côté et on voit également l'autre personnage mais c'est un petit peu en grisé on va le zoomer c'est plutôt bien fait s'il est de mon côté je le verrai comme ça et toi Martin tu le verras comme ça en grisé donc tu sais quel personnage c'est par contre on sait que c'est pas un personnage qui t'appartient donc on vous a tout expliqué quasiment on vous a pas expliqué tous les pouvoirs il y en a d'autres dans la boîte il y en a toute une série mais vous avez compris le principe du jeu vous avez compris cet aspect très tactique avec notre petit puissance 4 on va l'appeler ça comme ça qui est entre nous mais avec des scoring qui n'ont strictement rien à voir des choix en permanence un système qu'on explique très très rapidement parce que ça tient les règles du jeu elles tiennent sur cette petite carte et d'ailleurs c'est marqué en haut les cases spéciales que vous voyez les cases où quand on se voit on se place on va gagner directement des pièces supplémentaires ou celle si jamais on va se placer sur cette case là ici on va pouvoir rejouer en payant une pièce le joueur qui est juste avant se place en dessous donne la possibilité au joueur suivant de rejouer vous avez compris c'est encore un petit dilemme qui est vraiment astucieux et on a ces deux cases là qui sont très 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 parce que si un joueur joue sur une de ces cases là son pouvoir est annulé oui donc voilà il faut faire attention à tous ces éléments là mais c'est super simple et super bien c'est très très bien comme tous les joueurs par l'homori en fait on n'a pas parlé de la fin de partie comme ça vous saurez toute la règle dès que trois colonnes sont complètement pleines la partie s'arrête donc on voit quand même quand la fin de partie arrive on essaie de calculer un petit peu on se pose la question est-ce que j'ai un intérêt à finir plus vite la partie en fonction des pièces que j'ai c'est très malin c'est très fun tu le disais il y a plusieurs pouvoirs donc plusieurs manières de rejouer donc c'est très très bon moi je le mets je le mets forcément dans ma lioté tu vois on a parlé de Bitskri il n'y a pas très longtemps de Paolo Mori qui est évidemment l'un des tout meilleurs jeux de cette année puisqu'il sort enfin en français Fairy Tales c'est super chouette aussi c'est un bon auteur il rentre dans ma bibliothèque c'est évident cette semaine on vous présente une avant-première il s'agit du jeu Kung For Fight un jeu qui est distribué par Ludisri c'est un distributeur mais je vois son logo sur la boîte donc c'est peut-être plus qu'un distributeur sur ce jeu et c'est un jeu qui nous invite à nous affronter entre gants de chiens et gants de chats dans une bataille de cartes alors pas la bataille traditionnelle ça va être un petit peu plus subtil que ça c'est ça on est sur un jeu de guessing c'est un jeu dans lequel on va devoir essayer de miser certaines valeurs pour remporter les cartes essayer d'estimer ce que l'autre joueur va faire donc c'est très simple moi je joue les chats toi tu joues les chiens ah bon ? ah oui mais j'ai jamais le droit de choisir en fait non de toute façon tu auras les chats oui et on a une série de cartes en masse des cartes qui ont des valeurs et à son tour de jeu on va avoir la possibilité nombre de cartes 3 au début de la partie 3 au début de la partie on va pouvoir les jouer de notre côté du plateau alors on peut tout à fait mettre 3 cartes comme ça sur chaque zone parce que vous voyez qu'il y a 3 zones donc je peux m'amuser à mettre une valeur sur chaque zone tu peux t'amuser à mettre une valeur sur chaque zone et celui qui aura la plus forte valeur mais il y a aussi un petit pouvoir sur les cartes remportera la zone et marquera des points qui pourront l'amener à gagner la partie c'est ça non seulement on remportera un point de victoire pour la zone et également on gagnera des cartes donc certaines cartes seront des coups sur l'adversaire certaines cartes seront des nouvelles cartes qu'on va rajouter à notre main qu'on pourra jouer ensuite et ensuite on a d'autres cartes qui pourront nous offrir des pouvoirs alors évidemment le principe du jeu c'est que ces fameuses mises ces cartes qu'on pose c'est derrière nos paravents qu'on va les poser et une fois que les 2 joueurs ont fait notre programmation on révèle ces fameuses cartes et là on va résoudre donc les 3 arènes pour voir qui c'est qui remporte chacune des cartes je vous ai dit qu'on pouvait tout à fait mettre les cartes sur chaque zone mais on peut aussi choisir de ne pas les mettre sur chaque zone et d'en mettre 2 sur la même zone et dans ce cas là on va avoir des valeurs qui sont bien plus élevées sur cette zone là puisqu'on va additionner les 2 valeurs alors on va cacher un pouvoir ça c'est bien malheureux on n'utilisera que le pouvoir qui est au dessus de la carte mais c'est une des façons qu'on peut avoir également de tromper son adversaire parce qu'il peut s'attendre en fonction des cartes qui sont jouées au milieu en fonction de sa stratégie en fonction de plein d'éléments il peut s'attendre à ce que l'on joue d'une certaine façon l'un des plaisirs de ce jeu c'est de le tromper c'est d'arriver à faire une petite surprise en fonction de ce que l'on veut jouer des cartes que l'on a en main vous voyez qu'il y a déjà pas mal de subtilités dans les choix que l'on va faire oui ce que je disais tout à l'heure guessing essaie de deviner ce que va faire l'autre mais aussi comme tu dis cette partie bluff on va discuter un petit peu disons bon la pomme je te la laisse elle ne m'intéresse pas on peut essayer de parlementer et donc le but du jeu vous voyez qu'ici on a plusieurs pistes on a une piste de points de victoire mais cette piste elle tourne sur elle-même si à un moment dans la partie l'autre manière de gagner c'est de réduire les points d'esprit de l'autre joueur à zéro mais par contre on voit qu'au fur et à mesure de la partie plus je vais perdre de points d'esprit plus je vais avoir la possibilité par exemple de jouer des cartes là tu disais qu'on n'en jouait que trois dans un tour plus tard dans la partie je pourrais en jouer une quatrième puis une cinquième moi c'est comme ça que j'ai joué on n'a pas joué ensemble ce jeu on a chacun fait une partie séparément moi j'ai joué alors je me suis laissé marcher dessus au début par mon adversaire et du coup je me suis retrouvé assez rapidement avec plus de cartes et après j'ai gagné avec ce système là c'est à dire j'ai réussi à avoir plus de quatre points d'avance sur lui alors je te cache pas que notre adversaire enfin toi tu le sais mais notre adversaire c'était un adversaire commun c'était Ludovic Maublan j'ai joué contre lui et j'ai fait exactement pareil au début je me suis fait marcher dessus en me disant mais après c'est bien j'aurai une carte de plus et il m'a dit que t'avais fait pareil et finalement et j'ai gagné ça aussi j'ai joué avec plus de cartes au début que lui et après j'ai réussi à gagner sur la piste de point de victoire mais j'ai trouvé ça assez subtil enfin il y a des petits aspects qui m'ont bien plu dans ce jeu moi j'aime bien le guessing de manière générale et ça fonctionne très bien cet aspect du jeu est vraiment bien rendu vous avez vos petits choix vous avez cette tension permanente parce qu'on est censable en train d'essayer de réfléchir à ce que notre adversaire direct est en train de faire moi j'ai trouvé que tout cet aspect là fonctionnait parfaitement après il y a des petits aspects mignons il y a les petits pouvoirs qui vont faire la subtilité du jeu il y a pas mal de cartes là qui vont se rajouter c'est les cartes qui sont au milieu de la table qui vont rentrer dans votre paquet et qui va donc le changer on ne va pas jouer avec les mêmes cartes à chaque fois et c'est très bien il y a même certaines cartes en fait si j'en ai une je te fais des dégâts si par contre j'en ai une deuxième plus tard je te ferai encore plus de dégâts donc on va sentir cette tension que tu as cette obligation de devoir prendre cette carte et donc on va pouvoir jouer de ça et la dernière petite subtilité du jeu puisqu'on est en train de tout expliquer c'est que quand on joue des cartes elles sont défaussées et à un moment dans la partie on va pouvoir jouer un leader le leader va nous permettre hop en mangeant une nourriture de récupérer toutes ces cartes en main donc il va falloir choisir des bons moments pour faire ça parce qu'on peut le faire trois fois dans la partie et donc il y a toutes ces petites astuces donc voilà c'est un petit jeu assez malin un jeu tactique réellement si vous aimez ce genre de sensation moi j'ai été très agréablement surpris je ne connaissais pas j'en avais jamais entendu parler donc j'en attendais pas grand chose mais je me suis bien amusé à ma partie et puis je rejouerai avec plaisir on arrive à la fin de notre vidéo news dans notre rubrique d'actu cette semaine on a lancé le Twitch depuis la dernière vidéo qu'on avait enregistrée dans laquelle nous n'avions pas encore eu cette expérience de vous parler de communiquer avec vous sur Twitch on a fait déjà deux c'est ça alors trois parce que la première de test on était cinq six personnes c'était bien amusé j'ai bien aimé moi ce test là tu sais le Twitch sauvage il était une heure du matin voilà ça je referai peut-être avec grand plaisir les autres en fait ça dépend des occasions je trouve ça très très chouette de faire des Twitch quand on a une occasion particulière avec un éditeur qui se déplace l'occasion de faire un quiz notamment c'est super cool donc ça ça m'a beaucoup plu après ça sera difficile pour nous de faire un Twitch régulier toutes les semaines ça je pense qu'on risque d'avoir un petit peu de difficulté alors que ça fait partie du principe de Twitch les gens s'abonnent et savent que tel jour ils ont le Twitch jeté aux rivières celui d'entre joueurs celui de Kyle Allen pour nous je pense qu'on aura plus de difficultés parce qu'on a plein d'autres formats auxquels on tient beaucoup on n'a pas du tout envie de désarrêter tous nos formats habituels donc il va falloir qu'on réfléchisse bien mais on a très envie de refaire d'autres parce que c'est quand même super négréable je trouve que c'est une belle récré quand même et puis même techniquement par rapport à une vidéo montée comme on a l'habitude de faire c'est vrai que le Twitch c'est finalement on lance l'enregistrement on s'amuse pendant deux heures ça a été le cas de la dernière vidéo on coupe l'enregistrement et c'est terminé on n'a pas tout le travail de montage derrière donc c'est autre chose c'est l'occasion de discuter directement avec vous aussi d'avoir des retours donc c'est vrai que pour ça c'est des bons moments moi j'étais très réticent à la base parce que j'ai assez timide je pense que c'est de la timidité mais la peur d'être sans filet et en fait on s'amuse stressé plus que timide stressé je pense c'est pas la même chose mais en fait le côté où on s'amuse on se prend pas au sérieux ça marche très très bien alors que moi j'ai zéro stress mais j'aime bien par contre avoir quelque chose de construit donc c'est cet aspect là qui peut parfois me freiner sur des très longs tweets qui vont durer deux ou trois heures où forcément c'est pas super construit j'ai envie de construire des choses un petit peu plus un peu davantage et ça demande de la préparation quand on se met à construire de préparer des happening des choses comme ça donc on en refera je trouve ça génial là c'était chouette on avait fait un unanimo on s'est bien amusé c'était cool donc je sais pas à quelle échéance on le fera la meilleure façon si vous voulez nous suivre c'est d'aller sur notre chaîne Twitch on a mis le lien en description de cette vidéo de nous suivre et donc vous serez informé active les notifications surtout c'est important parce que comme ça vous recevrez un message sur votre téléphone pour vous signaler qu'un Twitch est prévu ou alors qu'on est en train de le faire que vous pouvez vous connecter et puis échanger tout simplement avec nous ce qui est super agréable et on va passer à la boîte mystère alors juste avant c'est quand même mon anniversaire ça fait longtemps qu'on a pas tourné la roue est-ce que pour mon anniversaire tu ne me ferais pas le plaisir de tourner la roue ? j'étais déjà il y a un cadeau ou que ? ouais je l'attends toujours il arrive quand d'ailleurs je vais tourner la roue je vais tourner maintenant à la fin de cette vidéo tout de suite après la vidéo tout de suite joyeux anniversaire Sylvain anniversaire anniversaire Sylvain ah dire du bien dans l'animateur ça ne pouvait pas mieux tomber et bien justement je trouve qu'Aline elle a fait vachement de progrès c'était tellement évident que tu allais faire ça non mais Sylvain j'ai beaucoup de plaisir à faire ces émissions avec toi peut-être même que je ne les ferais pas sans toi peut-être même que je n'ai pas du tout envie de faire de suite sans toi parce que quand même bah oui non mais tout seul ce n'est pas rigolo alors que tu n'es pas tant disponible que ça voilà c'est ça c'est ça qui est fou je suis un fil à la pâte mais on a quand même pas envie de se séparer de moi c'est bizarre je te dis sincèrement que je préfère faire des vidéos avec toi que sans toi tout seul il manque quelque chose c'est gentil n'hésitez pas à le dire également en commentaire de cette vidéo c'est le moment c'est incroyable si tu n'es pas truqué vous allez tomber sur la bonne case le bonjour au bon moment et c'est le moment de passer à la boîte mystère donc on rappelle le principe de la boîte mystère tous nos abonnés de Tipeee on va vous tirer au sort si un jour pendant une vidéo vous êtes tiré au sort pour la troisième fois et bien vous gagnez le contenu de la boîte mystère la semaine dernière on avait tiré au sort 3 personnes cette semaine on va tirer 4 personnes la semaine prochaine ce sera 5 puis 6 etc etc donc ça c'est tous les jeux qu'on avait déjà mis Carcassonne 20 ans ouais Ressarcana et également un masque Playmobil c'est ça et on rajoute cette semaine oui à l'occasion de la sortie du jeu Carzel on va rajouter une boîte Carzel Exploration donc vous allez voir c'est très chouette et également une petite carte postale que nous avait offert l'éditeur il nous a envoyé une série de cartes postales donc on en met une dans la boîte mystère on rajoute alors ça c'est le Carzel Exploration pardon j'ai dit Exploration je me suis trompé c'est celui qui a été illustré par Olivier Jouvray qui est l'auteur l'un des auteurs de Lincoln donc un auteur célèbre et un système de jeu qui est vraiment rigolo puisqu'on a un personnage sur la banquise sur la banquise et qui a neuf manières de mourir différentes et vous allez devoir donc constituer le Carzel de sorte que le personnage ne meurt dans aucune des situations donc le thème est très rigolo il est très chouette donc ça sera un plaisir pour vous de l'écouvrir je pense on a déjà tiré 3 noms la semaine dernière on va tirer 4 nouveaux noms de personnes ça peut être le même que la semaine dernière auquel cas cette personne aurait déjà été sélectionnée 2 fois la 3ème fois il remporte la boîte mystère ça peut aller très vite ça peut prendre 3 émissions tu peux me rappeler combien de personnes s'il te plaît 290 personnes nous avons 20 nouvelles inscrits 20 nouveaux abonnements sur notre Tipeee et on tire 4 noms c'est parti on commence par le 156 alors le 156 c'est Yano ok ensuite le 280 le 280 c'est Robin Breton très bien on a ensuite le 239 il s'agit de Bacchus très bien et on termine par le numéro 22 et le numéro 22 c'est Fifole ok donc pour l'instant on a que des tirages uniques rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des tirages et on arrive à la fin de cette vidéo on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo il y en a beaucoup qui vont arriver sur la chaîne puisque maintenant il y a Sylvain qui monte il y a Aline qui monte moi je termine des vidéos en général mais je vais en monter également entièrement tout seul et on en a surtout beaucoup sur les disques nurs parce que ces dernières années on a reçu beaucoup de monde et généralement c'était pour des jeux qui sortaient dans les semaines voire les mois qui suivent donc gentiment on y arrive donc on n'a qu'un pas mal de boulot de montage allez là il faut travailler il faut qu'arracher donc rendez-vous la semaine prochaine et entre temps il y aura plein de vidéos qui vont arriver c'est ça comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime des commentaires abonnez-vous à la chaîne un monde de jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501